et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau paillardage très attendu maintenant aujourd'hui nous allons aborder un cas d'étude sur le projet ITE mené par paris habitat terminé en octobre 2020 donc aujourd'hui nous sommes en présence de Edouard Vermes, Benoît Quertier, Benoît Rougelot, Laurent Gendre, Volker donc aujourd'hui nous allons aborder certaines thématiques plutôt précises et techniques la première sera le rôle de paris habitat en tant que maîtrise d'ouvrage dans la préparation puis le déroulement du projet l'évolution du projet l'implication de l'équipe de maîtrise d'oeuvre nous aborderons aussi les études structurelles et thermiques le rôle du bureau d'études techniques le rôle du bureau de contrôle et nous finirons par le chantier participatif et l'innovation développée sur ce chantier ainsi que les enjeux liés au développement de la technique de l'isolation thermique par l'extérieur et bien je vous laisse vous présenter rapidement et on va pouvoir commencer directement merci bonjour benoît Quertier Paris habitat donc maîtrise d'ouvrage de cette opération Edouard Vermes architecte et j'étais dans l'agence très vivant pendant le déroulement de ce chantier et je fais aussi partie du collectif paille bonsoir je suis laurent d'andre donc contrôleur technique à pavre et je suis référent en matériaux biosourcés géosourcés au niveau national pour la pavre ok faut quelqu'un imite la voix de volker je crois que c'est très vivant il est aussi au collectif paille et moi même benoît rouge l'eau architecte de la lancement de fabrique et on était co-traitant maître d'oeuvre on s'est mis à deux agences d'archi pour cette grosse opération et je suis aussi j'ai aussi une casquette rfcp en tant qu'rfcp ce soir sans oublier les il ya deux autres bureaux d'études qui sont pas présents ce soir je crois qu'ils sont qui plus est de nifraël en thermique et yannick robert pour la partie structure je pense que je vais laisser on va espérer que volker arrive à revenir benoît pierre qui est présenté le ouais de l'opération on a une peut-être une image donc du coup l'opération c'est une opération c'est un immeuble acquis par paris habitat voilà de 14 logements donc acquisition qui auprès d'une famille qui vendait donc c'est une délégation de droit de préemption de la ville de paris pour produire du logement social dans les zones urbaines dense est pas assez doté en logement social donc l'immeuble de nos 132 rue de la convention et une opportunité qui nous a facilité le chantier c'est que cet immeuble est mitoyen avec un ensemble immobilier des années 50 appartenant déjà à paris habitat donc une précision donc du coup moi je m'occupe d'un service décentralisé de paris habitat donc affecté à un territoire de trois trois arrondissements qui gère 25000 logements et j'ai en charge la mise en oeuvre avec mon équipe de petites opérations je vais pas sur des opérations à plus d'un million et demi d'euros et mon coeur de métier c'est avant tout des travaux d'entretien et de gros entretiens sur le patrimoine existant donc c'est un immeuble acquis avec un programme travaux assez limité sur un aspect thermique donc avec une exigence de 30% d'amélioration de la performance énergétique avec remplacement des fenêtres isolation des pignons qui nous intéresse et puis un certain de travaux qui relèvent plutôt de la mise en conformité de la mise en sécurité électrique gaz et réflexion des sanitaires donc 14 logements avec une enveloppe budget pas très importante un peu moins de 500 mille euros et puis un programme comment je récupère c'est pas moi qui ai fait la programmation j'ai les objectifs que je vous ai donné l'enveloppe et puis dans ces cas d'achat on est souvent en conflit avec la famille vendeuse parce que la préemption est souvent pas bien compris par les vendeurs et par les marchands de biens qui font les intermédiaires donc souvent on n'a pas pu visiter l'immeuble donc là c'est aussi un facteur de réussite du programme c'est qu'on avait un immeuble globalement bon état donc l'enveloppe travaux qui avait été déterminée avec assez peu de visites techniques de l'immeuble nous permettait de bien établir le programme donc du coup le programme a décliné on s'est dit que c'était l'occasion de de mettre en oeuvre et de décliner au maximum tous les objectifs qu'on avait c'est à dire qu'on est l'office public de la ville de paris avec des objectifs annoncés par notre gouvernance et notre tutelle assez fort sur les questions environnementales et et mise en oeuvre des chantiers donc on a cherché un matériau pour la partie isolation biosourcé local et sur lequel on pouvait travailler en insertion donc c'est comme ça qu'on est arrivé à la paille donc une fois qu'on a établi ce programme d'unité en allant vers la paille avec cette aubaine d'avoir aucune négociation de voisinage pour l'épaisseur puisqu'on est on est également sur les paris habitat sur la parcelle voisine on a lancé une consultation maîtrise d'oeuvre ouverte avec publicité sur laquelle on répondu cette équipe de maîtrise d'oeuvre dont a été sélectionné le groupement qui s'est présenté en début de séance et ben oui comme disait benoît l'autre benoît maîtrise d'oeuvre tout à fait classique marché public bureau de contrôle donc on a cet étage on s'est dit que eh ben on allait un peu suivre les règles professionnelles et un peu ne pas forcément les suivre c'est à dire avoir aussi une partie expérimentale donc édouard je pense qu'on viendra sur la partie expérimentale très bien donc sur la partie haute donc entre le r plus 3 et r plus 7 on a utilisé un une variante un dérivé des règles professionnelles c'est à dire de l'ossature bois avec des bottes de paille entre ces montants bois support d'enduit support d'enduit typiquement les règles professionnelles aujourd'hui les règles professionnelles dans les premières pages il ne peut pas monter plus que r plus 2 avec voilà on a eu une discussion avec le contrôle c'est c'est une interprétation des règles professionnelles puisque c'est un r plus 7 c'est ni plus ni moins qu'une succession de r plus 2 peut-être que laurent reviendra sur ce détail voilà après le on est sur un contrairement à un bâtiment neuf support existant donc des montants bois on n'y sont pas structurels ils servent juste à ramener les charges de la paille et de l'enduit sur le moellon en pierre et donc du coup comme la matière elle n'est pas infinie sur terre on a mis le minimum de matière donc c'est ce qu'on appelle des épines et des ossatures c'est vraiment de la planchette de bois fixé on voit sur les photos là fixé avec des équerres métalliques sur le moellon en pierre qui qui est quand même un support assez hétérogène il y a des endroits où il y a des joints on s'est repris à plusieurs fois pour faire l'effectif sur des endroits et on insère les bottes de paille à la verticale comme toute construction paille que vous connaissez tous par coeur avec des précaves de fenêtre on voit en haut à droite un échafaudage et quelques tasseaux pour passer horizontalement les bottes et les fixer sur les montants on a voilà quand il arrivera à se connecter il a eu à un moment donné la volonté de de travailler par friction des bottes de paille c'est à dire que la friction des bottes de paille sur les épines était suffisante pour les maintenir sur cet étage on a quelques tasseaux on voit en bas à gauche des tasseaux horizontaux qui viennent se fixer sur les montants verticaux et après il y a les cordes enduits somme toute classique voilà pour la partie présentation je sais pas si ça fait le tour je pense édouard je te laisse la partie expérimentale ah peut-être alors c'est vrai que nous on est on a on a travaillé avec le collectif paille sur une sur une partie qui n'existe pas dans règle professionnelle donc la technique épine bretelles mais peut-être laurent peux tu parler de dans cet endroit déjà donné un premier éclairage du bureau de contrôle sur la partie supérieure du projet donc juste un point à rappeler qui est important c'est la différence entre les techniques courantes et les techniques non courantes donc les techniques courantes sont celles qui sont couvertes par des référentiels reconnus par les assureurs qui posent généralement pas de soucis d'assurabilité et les techniques non courantes qui sont les autres techniques toutes les autres techniques les règles professionnelles construction paille version 3 ont été reconnus par la c2p donc par les assureurs et sont entrés dans les techniques courantes comme l'a dit benoît elle le modèle avec les épines s'écarte de des règles professionnelles donc on n'a pas pu considérer qu'on était complètement dans les règles dans les règles dans les dans les règles pro et donc en technique courante donc dans des règles pardon t'as dit épines c'est bretelles non non même les épines on est déjà sur la limite des règles professionnelles donc donc on a on a la possibilité en fait il n'y a aucune les textes règles règles professionnelles par exemple ou des tu faut savoir c'est pas des textes qui sont réglementairement applicables il n'y a aucun arrêté qui nous dit il faut respecter tel d'tu ou telle règle professionnelle ce sont des supports pour l'analyse de risque et donc on a tout loisir de faire de l'analyse de risque en dehors de ses référentiels ce qui n'empêche pas de s'en inspirer donc les bottes de paille pour les critères de recevabilité densité hygrométrie on a respecté les règles pro tout ça tout partout où on a pu les respecter on l'a fait et ensuite on a étudié avec le bureau de structure les les essais de surchevillage la densité de chevillage des épines pour supporter le poids de l'ITE on a calculé également le déversement puisque on a un centre de gravité qui se déplace vers l'extérieur du mur donc il a fallu vérifier il n'y avait pas de souci parce qu'on avait un gros mur comme vous l'avez vu sur les photos en maçonnerie à l'ancienne très lourd donc on a finalement assez peu déplacé le centre de gravité on est resté dans le noyau central mais ça ça se vérifie et puis on a pu donc avancer et valider cette technique après il ya l'aspect sécurité incendie dont on n'a pas encore parlé je peux en parler maintenant le le ah oui tiens cette photo à gauche me fait penser effectivement les règles pro sont limitées au air plus 2 mais on a on le voit sur la photo de gauche ajouter des recoupements d'enduit pour pour se prémunir des demandes de l'effet grande hauteur et du ruissellement des eaux voilà donc par rapport à l'aspect sécurité incendie vous savez qu'il ya des réglementations les familles parfois les verté aussi avec le c plus d des notions vous connaissez peut-être ici on était facilité puisqu'on voit qu'on a une façade aveugle et l'autre qui est limité avec des fenestrons de salle de bain donc moyennant le l'utilisation du pv réalisé en il ya plus d'un an en janvier 2020 par le rfcp qui nous dit qu'un mur paille et rei 120 on a ici quand il est enduit c'est ce qui est notre cas on a ici quelque chose qui est très approchant et donc on s'est appuyé sur cette ce pv là et puis on a bien d'encadrer nos baies par des montants de bois massif 45 mm quelque chose comme ça d'épaisseur pour se prémunir du passage du feu vers les vers les fenêtres donc on a pu comme ça valider ces solutions bien que en étant en dehors des techniques courantes et des règles professionnelles mais et je féliciterai jamais assez le maître d'ouvrage et tous les maîtres d'ouvrage qui font les choix justement d'aller pousser et expérimenter pour ouvrir des possibles demain et demain le possible ce sera que on est des règles professionnelles reconnues par la c2p pour les ite paillent après il ya la technique un peu plus innovante du du bretel et là je sais c'est d'avoir la présenter alors en fait effectivement c'est cette technique bretel qui a qui nous a invité enfin qui a invité le collectif paille à créer ce chantier participatif et qui est devenu un support de formation donc bien sûr c'est extrêmement délicat de faire travailler une entreprise sur sur une technique inconnue donc là on peut voir sur ces deux sur ces façades le premier recoupement d'enduit donc qui se situe entre le r plus 2 et le r plus 3 a servi de limite entre l'intervention du collectif paille en bas et l'intervention des entreprises à piges et depuis 1920 en haut donc voici un petit peu le système qu'on a mis en oeuvre donc on peut voir que on a même supprimé le les entretoises bois qu'on avait prévu au départ on a on n'a plus aucun bois pour pour fixer les murs fixe combler les murs sans ouvrant et on a gardé le principe d'hélices hautes et basses finalement qui n'a aucun rôle structurel mais qui sert à fixer la couvertine et faire un arrêt droit dans l'enduit alors ça a été acrobatique de se dire que ce chantier avec une technique innovante serait fait par une association qui n'a pas de locaux enfin qui n'a pas de véhicules pas de salariés pas de matériel rien mais ça a été un petit défi qu'on sait qu'on s'est donné et on a mené du coup deux semaines de chantier en septembre et deux semaines en août pardon deux semaines en août puis deux semaines en septembre donc le système si on rentre un peu dans le vif du sujet on a on a fait plusieurs tests de quincaillerie et finalement celle qui s'est avérée la meilleure c'est celle d'utiliser des anneaux d'échafaudage qui sont plutôt une quincaillerie lourde avec une cheville nylon qui permet de d'être moins agressives pour les moellons qui sont de pierres très tendres que une cheville métallique et plutôt que d'utiliser des feuillards manuels donc des feuillards avec des petites ferrures qui se cliquette à la main on a choisi d'investir dans cette machine qu'on voit à l'écran qui est un tendeur électrique qui permet de souder le feuillard sur lui-même et qui permet également de de monter la tension du feuillard jusqu'à jusqu'à une force donnée donc on a voilà ça nous permettait vraiment de de faire en sorte que si si on a 20 personnes qui vont poser des bottes on est sûr que les 20 personnes vont les poser à la même force contre le mur ça nous assurait ça nous permettait de tester en même temps la résistance du mur donc on a fait des tests d'arrachement du mur là on était vraiment on était hors bureau de contrôle faut le rappeler là on a pu mener ce chantier participatif uniquement grâce à la volonté du maître d'ouvrage et et des architectes et voilà c'était c'était vraiment voilà très aventureux et ça s'est extrêmement bien passé donc on est content mais voilà là on a testé par exemple sur la photo droite trois bottes posées et puis effectivement ça tient il n'y a pas de il n'y a pas de glissement on a fait des tests on a on a surdimensionné un petit peu tout ce qu'on pouvait et par exemple les anneaux d'échafaudage il y en a quatre par mètre carré c'est énorme parce que chacun retient une tonne six rapporté au poids de la botte de paille et son enduit qui doit faire à peu près 100 kg ou un peu plus 120 kg au mètre carré voilà ça fait un poids dérisoire sur chaque sur chaque ancrage donc voilà donc c'était un chantier avec un public assez varié au départ plutôt des jeunes archi et des étudiants en architecture et puis après des personnes en reconversion des artisans enfin voilà on a eu des gens extrêmement variés pendant ce chantier et ce qui était très intéressant c'est une volonté de paris habitat de benoît quartier c'est que le chantier soit visible et ça c'était un bel enjeu aussi pour le collectif paille mais voilà cette opinion il donne sur un parc où une centaine de logements plonge directement dessus donc plutôt que de venir poser des caissons préfabriqués d'isolant la mise en oeuvre de l'isolant in situ était extrêmement intéressante pour faire de la communication sur le projet directement donc là on voit on a utilisé les mêmes précadres de menuiserie que pour la technique épine alors que finalement il n'y a pas de force qui viennent contre de force de frottement qui vient contre ces contre ces caissons on aurait pu s'en sortir et des caissons un peu plus légers et on est allé du coup dans le dans la partie participatif on est allé jusqu'à jusqu'à la préparation du support pour l'enduit c'est à dire qu'une fois les bottes posées on avait un certain une certaine planéité de surface à rétablir parce que le mur le mur existant était était assez irrégulier du coup on le fait de poser un isolant mou dessus ça accentue parfois les défauts on a dû on a dû rossier les bottes ou faire des renformies de terre paille mais on a fini par voilà reboucher de paille sèche pour avoir un mur extrêmement homogène donc on est sûr que dans cette technique là contrairement à la technique épine on n'a pas de pont thermique entre les bottes parce que tout est tout est rempli à sec et après on a fini par par une barbotine donc là on peut voir sur ces étapes là la pose sur la photo de droite on était en train de de terminer le rebouchage entre bottes pour avoir un support parfaitement plan et sur la photo de gauche la barbotine terre terre chaud a été posée par une barbotine terre chaud tout simplement parce que le corps d'enduit est à la chaux à 100% donc le temps le corps d'enduit il a été posé par par les entreprises et par agis bat poser un corps d'enduit enfin projeter un corps d'enduit à la terre c'est assez difficile il ya quelques entreprises qui savent le faire mais c'est pas du tout les mêmes c'est un c'est un matériau beaucoup plus rustique que du chaussable et du coup le voilà le pour projeter du chaussable c'était plus facile et du coup on a décidé de passer en chaussable sur cette fois surtout la base avant on je diront c'est en fait c'est la maîtrise d'oeuvres qui a décidé ce qui a pris cette décision et donc là on voit à présent la première couche d'enduit de corps alors ça c'était voilà alors si je reviens un petit peu sur le chantier on a vraiment pensé ce chantier là comme comme une formation et une expérimentation on voulait associer les deux et on a essayé de nourrir un peu le chantier avec d'autres choses que que la partie pose de paille donc on a fait des tests d'échantillons d'enduitaires parce qu'on pensait que ça faisait partie de des choses importantes à découvrir avec avec la pose du pose de l'isolant et puis chaque soir avec l'équipe du chantier on faisait des points théoriques sur voilà sur des domaines dans la construction paille donc dans la logique d'un chantier participatif encadré par un professionnel qui qui va essayer de donner un peu plus aux bénévoles qui viennent vraiment pour découvrir apprendre des choses et en plus de ça ce chantier qui était extrêmement exposé on en a profité pour mener des temps forts pendant l'été des conférences grand public pour la sensibilisation auprès des habitants qui étaient là et qui voulaient comprendre ce qu'on faisait ou auprès de voilà de tous les parisiens qui voulaient qui voulaient comprendre ce projet on a aussi fait un petit module qui est dédié à voyager pour montrer voilà comment 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 fonctionne notre système et si cette conférence avait eu lieu en présence bien sûr on aurait pu faire une petite démo voilà donc c'est un petit peu c'est un petit peu ça l'enjeu c'était vraiment d'être dans l'expérimentation de tester des choses on a fait on a fait des erreurs on a on a corrigé notre quincaillerie par exemple voilà on a on a fait plein de choses on a on a essayé on a pris du temps pour pour diffuser ces techniques là et à présent on espère que la technique bretelles sur un bâtiment de la même envergure pourra bénéficier d'un d'une d'une validation d'un bureau d'études d'un bureau de contrôle on n'en est pas forcément très loin il suffirait enfin il suffit il faudrait mener un test un test au feu un test de réaction au feu de ces feuillards j'ai expliqué un petit peu ce qui ce qui ce qui a fait qu'en fait le le projet a été scindé en deux et on a convenu que que la partie inférieure en bretelles je pouvais pas m'engager et engager la pave sur ce sur ce procédé donc moi il ya le projet il m'a été présenté et puis comme j'ai expliqué qu'on est en technique non courante mais également quand on est en technique courante le réflexe c'est l'analyse de risques alors j'ai identifié deux risques qui sont le fluage et le comportement dans le temps des bretelles ces bretelles elles sont en matière plastique dont je vois je connais pas le comportement à long terme de ces de ce matériau la qualité de la soudure donc c'est une thermosoudure donc à priori on reconstitue la matière donc la qualité de la soudure est identique à celle de la de la bretelle elle même mais quid dans le temps donc il y avait cette première question où il faudrait faire des essais sur des le vieillissement accéléré de la bretelle alors elle n'est pas soumise aux intempéries elle n'est pas soumis aux uv mais soumis autant et le deuxième point qui a posé question c'est comment se comporte la bretelle en matière plastique je le pète quand on a un feu de façade au pied de la façade et donc là mais à ce jour on a j'ai pas les éléments pour dire est-ce que la bretelle garde les mêmes propriétés mécaniques de résistance en traction est-ce qu'elle devient élastique est-ce qu'elle devient souple est-ce qu'elle lâche est-ce qu'elle voit des questions auxquelles que le contrôleur technique il est payé pour ça pour poser des questions qui dérangent et pousser un peu dans les retranchements pour aller vers la qualité et la maîtrise du risque donc à ce jour on n'a pas les réponses mais un chantier comme celui-là permet déjà d'avoir une première expérience d'un peu d'envergure je crois que c'est pas la première expérience proprement dit mais d'envergure et puis peut-être demain vont ouvrir la porte vers des tests donc vieillissement et puis le feu mais sinon évidemment les avantages à la mise en oeuvre au pont réduction des ponts thermiques impact sur les matériaux il n'y a quasiment pas de bois etc il y a beaucoup d'avantages c'est sûr voilà aujourd'hui pourquoi nous on n'a pas pu s'engager sur la partie inférieure technique bretelle mais je suis j'attends de voir avec beaucoup de curiosité on espère que ce projet aura des suivants et dans le cas d'un projet un peu plus gros même ça permet de financer des tests dans le cadre du projet donc on espère ça pour l'instant les ITE qu'on a en cours au sein du réseau en Ile-de-France c'est plutôt pour des maisons individuelles donc on pourra faire de la bretelle mais sans aucune validité sans contrôleur technique avec la prise de risque du maître d'ouvrage peut-être peut-on parler un peu plus largement de l'ITE et des règles pro Benoît mais les règles professionnelles qui ont été donc publiées une première fois en 2012 et une troisième édition qui a eu lieu fin 2018 elles se sont enrichies à chaque nouvelle édition et la troisième édition devait comporter un chapitre sur l'isolation thermique par extérieur en bottes de paille malheureusement pour des raisons politiques plus que techniques manifestement ce chapitre dédié à l'ITE paille n'est pas sorti et aurait fait sortir toutes les règles professionnelles de la technique courante donc nous espérons avec des projets tels que celui-ci faire comprendre qu'il n'y a aucune raison d'évacuer cette question-là et que voilà c'est un enjeu majeur en tout cas en Ile-de-France où on a beaucoup de rénovations de grands ensembles ou de tout type de bâtiment c'est un enjeu majeur d'arriver à faire rentrer l'ITE paille dans des contextes assurantiels courants mais bon je sais pas je pense que parmi l'auditoire il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour enchaîner sur ce sujet-là j'ai l'impression que c'est vraiment un face-à-face politique avec la C2P avec l'agence qualité construction également après ce qui est important d'être conscient c'est que les règles pro paille ils n'interdisent, ils ne s'opposent absolument pas à une ITE donc ils ne la stipulent pas explicitement mais les techniques et même des principes qui sont bien signifiés et qui font le cœur des règles pro ils sont appliqués aussi pour une ITE donc une ITE elle peut très bien être faite en se référant sur les règles pro sans que ça constitue un chapitre explicitement après effectivement pour la descente de charges ici en toute occurrence on descend les charges dans l'ouvrage existant donc c'est un justificatif complètement à part à mener dans tous les cas Oui, j'ajouterais qu'il y a deux choses déjà la partie reprise des descentes de charges donc on a le choix soit à se suspendre à la façade après avoir vérifié qu'elle pouvait supporter le poids excentré il y a une excentricité soit avec une fondation qui soit ajoutée à celle existante donc il y a cette question-là et après je suis d'accord avec Volker sur le fait que ce n'est pas interdit alors après il y a deux manières de voir les choses tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ou tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit donc voilà il y a deux manières de voir les choses sachant que je rappelle on n'est pas sur de l'interdiction proprement parlée mais sur de savoir si on est en technique courante ou non courante c'est plus ça ce n'est pas de l'interdit proprement parlé après toutes les questions d'analyse de risque mais toujours est-il que pour permettre le développement de la technique il va falloir quand même qu'on obtienne des règles professionnelles reconnues par la C2P parce que ça va lever le doute c'est-à-dire qu'un assureur, un contrôleur technique, un architecte tous les acteurs du bâtiment vont être plus facilement convaincus d'une technique si elle est explicitement citée dans un texte qui est reconnu comme technique courante donc on a vraiment tout intérêt à aller vers ces reconnaissances des règles pro sinon ça veut dire qu'on est sur un alignement des planètes c'est-à-dire qu'il faut un architecte volontaire, un maître d'ouvrage volontaire, un assureur volontaire un bureau de contrôle volontaire et que toutes ces planètes soient alignées et c'est plus difficile on va dire si je peux répondre par rapport à ce que tu dis Laurent donc effectivement il y a ces deux principes-là et contrairement à ce qu'on peut penser peut-être du point de vue de la perception de l'ouvrage que Edouard je pense a présenté les charges dans le bâtiment de la convention ils ne descendent aucunement dans une fondation à la plan de l'ITE mais ils vont dans le mur Oui on va l'expliquer tout à l'heure Oui oui, donc je voulais juste dire par rapport à ça donc ça, je pense même que le bâtiment est assez significatif, intéressant par rapport à ça parce que vu la hauteur importante on comprend très bien que la hauteur ne génère pas un cumul de charges parce que chaque linéaire en hauteur va dans les murs et c'est les murs qui descendent ces charges enfin un cumul de charges au pied de fondation à la plan et cette fixation-là qui est mécanique dans les deux cas des techniques qui ont été mises en œuvre à la rue de la convention de mon point de vue en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement rassurant et même plus confortant du point de vue de la durabilité que toute fixation chimique avec un ciment adhésif ou des colles polymériques ou autres avec lesquelles on colle des panneaux parce que moi-même j'ai déjà vu des étieux qui ont été posés où il y a des phénomènes de décollage ou des fissurations du côté extérieur donc tout ce type de phénomène est exclu à partir du moment que tu fixes mécaniquement et que le transfert des charges il est assuré par la typologie d'assemblage après certes ça a son coût avec la main d'œuvre qui va avec c'est pas le même temps à passer de fixer les chevilles qu'on a vues que de mettre un plan de map sur un panneau et de le presser contre le support de l'isolation Il y a Luc qui se propose d'expliquer un petit peu l'état d'avancement justement avec le pro ITE Il faut que tu mettes ton micro Luc Oui mais vous pouvez peut-être d'abord finir de présenter votre projet je ne voudrais pas vous couper Moi je crois que j'allais passer à la slide suivante donc moi je pense que maintenant c'est le moment d'échanger effectivement Je voudrais juste, Benin Cartier, rajouter un acteur essentiel du chantier qu'il faut vraiment prendre en compte sur ce type de chantier c'est le coordonnateur SPS Oui Devoir organiser un chantier avec un SPS qui veut bien faire un plan général de coordination avec une association et un chantier participatif c'est important aussi c'est-à-dire que dans la réussite de l'opération il y a ce que certains appellent un alignement de planète mais du coup cet acteur-là on fait une partie essentielle parce qu'effectivement par EBITDA on assume d'avoir pris quelques risques sur cette opération sur la partie bretelles mais c'est le seul risque qu'on prend c'est-à-dire que dans la mise en œuvre du chantier et sur l'ensemble des domaines on est un acteur public important soumis à un certain nombre de règles et on n'a pas de prise de risque à part le fait d'assumer de ne pas être rassuré sur la partie du R1 et du R2 donc le coordinateur est vraiment une personne clé sur ce type de chantier donc c'est à corps étude pour les nommer donc d'abord pour le contexte général dans les règles pro actuelles on a fait attention de rien interdire donc en fait il n'est pas interdit de monter au-delà du troisième étage mais ce n'est pas couvert en tout cas pas complètement il n'est pas interdit de construire en paillet porteuse mais ça n'est pas couvert et il n'est pas interdit de faire de l'isolation par extérieur mais ça n'est pas couvert et donc en fait dans les règles pro il n'y a rien interdit et on a bien fait attention à ça alors ensuite pour ce qui est du document que nous avons préparé que nous avons soumis à la C2P donc vous avez ici une vue de la page de garde et avec en jaune surligné les modifications donc vous voyez que la page de garde on a rajouté isolation thermique par l'extérieur et puis ensuite quand on regarde le plan du document et bien on a rajouté un certain nombre de paragraphes qui traitent spécifiquement de l'ITE ou qui nécessitent des adaptations pour traiter de l'ITE et donc vous pouvez voir que dans le plan du document ça ne fait pas énormément de chapitres qui sont ou touchés ou ajoutés je vais un peu plus loin sur les ouvrages connexes la réutilisation des maïséries existantes et puis c'est tout donc quand on regarde ensuite dans le document et bien on va trouver aussi je ne sais pas par cœur donc je vais aller au hasard mais oui je vais prendre un exemple par exemple sur la gestion de l'humidité où on a rajouté des cas qui sont spécifiques à l'ITE donc vous voyez par exemple ici sur la stabilité des ouvrages rapportés et bien les ouvrages rapportés c'est une nouveauté entre l'ITE donc on a ajouté des paragraphes sur ce sujet là et puis ensuite la paroi support on a parlé tout à l'heure d'une paroi qui est un moellon qui est irrégulière comment est-ce qu'on fait pour vérifier sa qualité qu'est-ce qu'on attend d'elle qu'est-ce qu'il faut faire comment on y fait et puis je vais juste montrer un autre exemple pour que ça vous parle voilà par exemple sur l'étanchéité à l'air et sur la gestion des migrations de vapeurs d'eau et bien on va proposer aussi des solutions spécifiques à l'ITE donc on va dire que du point de vue de la rédaction le document est écrit à 98% ou 99% il a été soumis à la sous-commission de la commission prévention produit qui en a validé le contenu qui a fait quelques remarques mineures que nous avons intégrées et globalement le document est recevable sur le plan technique alors après il y a deux choses qui coïncent dans notre il y a trois choses qui coïncent dans notre discussion avec la CDP la première c'est que et c'est une sur laquelle je ne sais pas comment on va faire pour arriver à se mettre d'accord c'est que la CDP voudrait que nous publions deux documents séparés un règle pro paille comme vous les connaissez un autre règle pro ite paille sachant que 95% du texte est commun et nous et en particulier moi d'ailleurs je ne voudrais pas parce qu'en fait ça va être un enfer au niveau de la maintenance et de la gestion avec le temps pour maintenir des documents qui font plus de 200 pages en cohérence sur le long terme ça va être un cauchemar et donc là dessus on n'est vraiment pas d'accord avec la CDP et je dois bien avouer qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ensuite il y a une deuxième chose il se trouve que quand notre document a été examiné en sous-commission certains membres des sous-commissions n'étaient pas présents n'ont pas lu le document et donc ils ont réclamé à pouvoir faire des observations et en fait ça traîne ils ne les ont pas faites de notre côté on n'est pas non plus très réactif parce qu'on n'a pas que ça à faire on n'est que bénévole etc. et puis ensuite le troisième le troisième point c'est que on nous demande un retour d'expérience et donc ce retour d'expérience sur des opérations qui ont déjà été faites et bien il faut le réaliser ça prend du temps ça coûte de l'argent et il manque donc de l'argent pour réaliser ce retour d'expérience donc voilà les trois points qui coïncent qui ne sont donc pas techniques je vais arrêter les diffusions juste pour repasser en plein écran très bien merci Luc alors je vois qu'il y a eu des questions dans le chat est-ce que Pierre tu as eu la réponse à ta question tu voudrais réagir peut-être oui merci j'ai peut-être un environnement bruyant donc n'hésitez pas à me le dire oui merci Luc Flossac on voit qu'il y a quand même enfin comme j'ai marqué j'ai l'impression qu'il peut y avoir interprétation par le bureau de contrôle je précise que j'ai posé la question parce que je suis maître d'ouvrage sur une rénovation de bâtiments tertiaires on a mis au programme isolation extérieure pas ailleurs je reprendrai contact avec monsieur Flossac éventuellement directement pour ces sujets là merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très intéressante et pour l'expérimentation courageuse oui j'ajouterai en réaction l'interprétation du bureau de contrôle je confirme l'analyse de risque elle se fait en fonction de son vécu de ses convictions de ses son expérience son entourage également donc oui moi-même il y a 20 ans je n'avais pas la même analyse de risque qu'aujourd'hui sur la question donc c'est normal que l'analyse de risque soit soumise à interprétation en fonction de chaque bureau de contrôle et je dirais même de plus de chaque contrôleur technique personne physique après c'est de voir comment on est entouré nous on a fait le choix de mettre un référent national pour essayer justement d'accompagner les contrôleurs techniques à PAV ou qu'ils soient en France pour leur apporter une aide à l'analyse de risque sur ces matériaux super merci donc je continue sur les questions qui sont inscrites sur le chat après n'hésitez pas à ouvrir vos micros une question une question de l'orée vous êtes vous êtes inspiré de la technique Jakub et Biran en Grande-Bretagne pour ce projet oui bonjour quand on a rôles 180 degrés ingénierie je voulais savoir quelle est l'épaisseur totale des murs est-ce que vous avez utilisé des bottes de 36 cm est-ce que ça a été impactant en termes d'accès à la lumière naturelle au final les bottes ils font 36 de mémoire donc ils sont posés à plat contre le mur donc avec l'enduit on arrive on arrive facilement aux 40 pour la lumière l'impact lumineuse une fois de plus on a eu plutôt une belle surprise par rapport à ça qui a été faite par les usagers même parce que les seules prises de lumière c'était des des prises de lumière dans les salles de bain et comme cette rénovation est allée de pair avec un nouvel habillage aussi bien côté intérieur et bien aussi du côté extérieur où là c'est c'est les tableaux enduites donc l'enduit il rentre dans les tableaux et qui sont donc très réfléchissants et les usagers les usagers se réugissent se réugissent pardon d'un apport lumineux plus important que ce qu'ils ont connu jusqu'à là à savoir que ces menuiseries à mon avis ont été très mal entretenues surtout ils n'étaient pas au vent mais bon ça c'était pas la question là on se retrouve avec des pièces qui sont naturellement ventilables du fait de ces nouvelles menuiseries et pour l'apport de lumière comme j'ai tenté de le dire donc tout est une question de la capacité de réflexion des matériaux mis en oeuvre pour pouvoir bénéficier au mieux de la lumière indirecte réfléchie justement par les tableaux et c'est justement ce qui s'est passé ici et dans une autre ITUE qu'on a fait c'était ce même vécu vu que les tableaux sont clairs et réfléchissants on ne ressent pas forcément une perte de luminosité et pour compléter sur cette question on n'a pas montré de coupe technique mais les fenêtres existantes étaient au nu intérieur fixées au nu intérieur des salles de bain et les fenêtres les nouvelles fenêtres ont été placées dans la nouvelle enveloppe donc on a une augmentation du volume de la pièce avec la tablette et les les cadres réfléchissants dont on parlait Folker moi j'ajouterais et en réaction à ce que vient d'écrire Luc qu'on a effectivement hésité à utiliser ce qu'on appelle la mini bot ou la demi bot c'est à dire soit de la 24 soit de la 27 parce que le R était suffisant d'autant plus que là en ce moment il y a la question c'est Luc qui est en train de la poser en ce moment de la revalorisation du lambda de la paille c'est à dire que le 0052 qu'on utilise est une valeur un petit peu la pire valeur et qu'on pourrait peut-être avoir un lambda meilleur et donc même en 24 cm on arriverait à un R25 qui est largement suffisant dans la rénovation peut-être une question également je vais partager ma caméra également une question peut-être sur l'étanchéité à l'air est-ce que vous l'avez traité cette étanchéité à l'air sur le projet et si oui ou si non enfin comment si vous aviez eu à traiter l'étanchéité à l'air comment auriez-vous traité ça c'est une interrogation en rénovation plus pareil merci la question de l'étanchéité à l'air bon elle se joue essentiellement autour de la seule menuiserie dont on a parlé c'est à dire que l'enveloppe il est opaque c'est un c'est un appareillage au melon jointé au ciment on n'a jamais on n'a jamais mesuré cette étanchéité ni avant ni après après autour de la menuiserie donc la menuiserie elle repose dans le nouveau cadre et l'étanchéité à l'air elle est bien sûr traitée avec du côté intérieur avec des scotches pour assurer qu'il n'y aura aucune fuite possible dans l'interstice éventuel entre la maçonnerie existante et l'enveloppe isolant on n'a pas c'était pas un sujet très important sachant que enfin très important c'était pas un sujet sur lequel on s'est attardé plus au-delà d'exiger cette étanchéité aux endroits de la pose des menuiseries en revanche ce qui était plus délicat c'était justement le le coup de feu dans ces parties-là où là effectivement on a demandé de jointer aux plates l'ensemble des interstices éventuels qui pouvaient se présenter pour empêcher tout risque de contact et d'inflammation d'une feu du côté extérieur par rapport à la biomasse de l'isolant pour les questions de feu est-ce que vous avez été obligé de faire des coupures de feu entre les étages par exemple derrière ce que vous appelez recoupement d'enduit est-ce qu'il y a un autre type d'isolant ou pas par rapport au feu on a la protection des fenêtres par encadrement jointé par rapport à l'irrégularité du support et ensuite on a une lisse principale horizontale en pied qui vient supporter les premières bottes et il n'y a rien d'autre compte tenu qu'on a le support qui lui-même est coupe-feu puisque c'est un mur de forte épaisseur et que notre mur paille est doté d'un APV de résistance au feu dont on a fait une certaine interprétation pour le faire coller on va dire mais on n'a pas mis de lisse intermédiaire en plus une petite question dans le chat qui remonte déjà pourquoi n'y a-t-il pas de paille en RDC supé ? la question était pourquoi il n'y a pas de paille dans la partie du sous-bassement en partie basse au rez-de-chaussée par rapport au feu c'est assez favorable de ne pas en avoir au rez-de-chaussée pour la question des feux de poubelle des choses comme ça c'est pas plus mal pour ce qui concerne le feu et les pièces à rez-de-chaussée ne sont pas des pièces chauffées c'est le local vélo et un local technique c'était essentiellement une précaution par rapport au risque de prise de feu comme dit Laurent avec les poubelles qui peuvent traîner qui aujourd'hui c'est pas du tout le cas mais on sait pas comment ça évolue après c'était pas plus qu'une précaution dans un tout premier projet on n'avait pas du tout isolé le rez-de-chaussée c'était justement dans l'évolution de ce projet suite aux différentes remarques entre autres de l'architecte bâtiment de France qui suit qui souhaitait avoir un traitement plus homogène de la façade et donc le retrait de plus que 40 cm posait esthétiquement problème qui est finalement la raison principale pour laquelle ça a été quand même isolé avec du liège qui attend son enduit Oui, bonsoir Anthony Arel juste une petite question à Édouard donc tu parlais de par rapport sur la technique bretelle sur 4 semaines de chantier participatif vous m'entendez là ? Oui et donc je voulais savoir un petit peu la surface que ça représentait et si justement ces 4 semaines étaient vraiment juste sur la préparation du support donc l'ancrage jusqu'à on va dire la préparation de la paille pour l'enduit Alors pour être plus précis on a fait 2 semaines pleines en août on s'était dit que ça pourrait peut-être suffire et en fait on a eu forcément comme sur chaque chantier des petits aléas de quincaillerie et puis du coup on a dû rallonger le chantier donc on a ajouté à ces 2 semaines de chantier en août 2 week-ends de 3 jours donc ce n'était pas vraiment des semaines en septembre et après il y a eu un autre chantier participatif intercalé pour traiter les points techniques sur la partie épine mais ça sort complètement du contexte dans lequel l'intervention du collectif paille devait être au départ donc on va dire on a fait on aurait pu le faire en 10 jours si on avait déjà eu de l'expérience ça c'est sûr 10 jours avec l'équipe qu'on était on a été des journées à 14 les jours où on a eu l'effectif le plus grand c'était ça maintenant qu'on a un peu testé je pense que effectivement on irait plus vite mais il y a 16 jours en réalité qui ont été passés en chantier participatif sur la partie bretelle et en termes d'encadrement d'encadrant vous étiez combien sur 14 personnes en tout alors oui on était deux encadrants Cécile Laurent et moi-même et puis Folker à distance qui nous aidait à gérer la logistique faire les allers-retours de matériel notamment mais sur place on était deux pour la partie pour le mois d'août on était des grosses équipes on a été jusqu'à jusqu'à 14 et puis pour la partie septembre c'était deux week-ends de trois jours on était en équipe plus réduite et du coup un encadrant donc soit Cécile soit moi D'accord je continue juste une petite autre question technique la densité de la paille que vous avez utilisée Ah c'est une bonne question effectivement à Pichbat nous avons proposé d'utiliser leurs bottes de paille si je peux remettre un petit peu la comparaison des deux systèmes dans le système Epine les bottes sont sollicitées sur tous leurs flancs donc la surface de frottement est très grande et dans notre système on a un ancrage ponctuel on sollicite plus la paille et la paille qui nous avait proposé avait une densité faible de 80 kg au mètre carré au mètre cube pardon 80 kg au mètre cube donc c'est c'est pas suffisant pour la technique Epine on a jugé et c'est tout à fait conforme avec le pro d'utiliser cette densité là mais pour nous il nous fallait des bottes un peu plus rigides un peu plus voilà d'ailleurs j'ai vu passer une question sur le fluage et du coup je peux peut-être répondre aussi mais du coup vous l'avez calculé ou pas vraiment la densité que vous avez utilisé à la densité c'était 110 110 à peu près sur basse sèche donc une fois retiré le pourcentage d'eau ok excusez-moi je sais pas si ça a été dit tout à l'heure parce que là je vois les deux schémas donc dans la partie haute on va dire Epine effectivement on dirait que ça fonctionne que pas frottement mais ce qui a été mis en oeuvre c'était il me semble aussi à la demande de Laurent des horizontaux donc des étagères tous les deux bottes donc sur les épines on peut partir sur l'hypothèse que ça marche pas frottement mais ici le calcul en fait il fonctionne par rapport à une descente charge moyennant une tablette horizontale qui est posée tous les deux bottes et qui elle elle transfère à coup sûr du coup les charges dans les montants verticaux parce que ces tablettes là elles sont de nouveau fixées mécaniquement avec des équerres après pour les boîtes oui c'était 100 kilos enfin oui c'est notre fournisseur avec qui je travaille depuis bientôt 10 ans il a des boîtes de cette qualité donc c'est à chaque fois un plaisir de pouvoir compter sur des boîtes bien homogènes et bien tantes et si je peux répondre parce qu'effectivement j'ai fait deux trois enfin j'ai fait quelques d'allers-retours pour le chantier la question de l'effectif et du temps donc tel que ça s'est passé là-bas c'était et tous les retours le confirment donc c'était un grand plaisir pour tout le monde on avait des étudiants en architecture en ingénierie et autres tout le monde même là continue à dire que c'était agréable et donc c'était essentiellement aussi un temps d'apprentissage donc il y avait des heures plusieurs séances qui étaient dédiées uniquement c'est Edouard qui a essentiellement assuré ça mais à une transmission de savoir qui n'était pas un temps productif donc ça il me semble que c'était même régulier tous les soirs il y avait facilement une heure qui passait comme ça et en plus l'équipe elle changeait donc on exigeait un minimum de temps par personne mais on avait toujours des nouveaux qui fallait de nouveau former donc le temps des participants n'est vraiment absolument pas représentatif par rapport à une démarche de productivité ou de rentabilité pour cette partie participative oui j'ai juste ajouté par rapport aux entretoises qui permettent donc de maintenir la botte en compression entre les épines elle est aussi pour la fonction pour l'épine à l'angle de bien refermer l'ensemble éviter que ça s'ouvre aussi sous la compression des des bottes donc ça maintient aussi l'ensemble un ensemble pour y avoir j'ai vu une question sur le chat sur le fluage oui je l'ai soumis ah pardon vas-y qu'en est-il du fluage dans la dans la technique bretelle alors c'était une question qu'on se posait beaucoup avant de mettre en oeuvre et dans notre maquette enfin notre mur test qu'on a fait hors Paris Habitat on avait placé des petites entretoises qu'on voit sur ce schéma numéro 4 donc des tasses au bois qui étaient là pour empêcher pour créer un angle au niveau de la raide de la paille et éviter que la sangle s'enfonce dans la paille finalement on n'a pas du tout mis ces entretoises parce qu'on s'est aperçu que ça ça empêchait la botte d'être bien plaquée contre le mur et qu'au contraire il fallait il fallait forcer la sangle à rentrer dans la botte de paille sur quelques centimètres et de toute façon c'est des sangle qui font 16 millimètres très fines qui se glissent entre les brins et finalement on n'a plus aucune enfin on a on a une sorte d'effet capiton mais minuscule les brins reprennent leur forme après et du coup ça permet vraiment de bien plaquer la botte alors là la tension dans le feuillard qui a été appliqué elle était de 130 kilos donc chaque feuillard a été tiré avec une force de 130 kilos donc ce qui veut dire ce qui veut dire qu'effectivement la botte de paille qui est un matériau mou et qui flue beaucoup va se déformer pour répondre à cette contrainte le fluage est assez rapide et on voit qu'assez vite la tension dans le feuillard disparaît mais sans que la botte n'ait bougé sur le plan vertical elle n'a pas du tout elle n'a pas bougé donc ça ça nous rassurait parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune descente de charge d'une botte sur l'autre mis à part peut-être sur la voisine du dessus mais ça descend ça descend pas plus que ça et du coup le fluage qui pouvait être une crainte juste liée à la paille donc le fluage de la paille a priori il bougera pas plus que ce qu'il a bougé avant qu'on pose les enduits dessus et le fluage du feuillard encore une fois le feuillard c'est un matériau qui est en polyester donc c'est un matériau rigide qui est fait pour pouvoir quand il est soumis à des tractions trop fortes se déformer un petit peu donc il a un côté élastique mais sa valeur jusqu'à laquelle on peut aller normalement avec ce feuillard c'est 400 kg et là en réalité il porte 4 fois moins 4 fois moins 10 fois moins donc on n'a pas de crainte vis-à-vis de ce feuillard en tout cas pour la résistance mécanique voilà après c'est sur son vieillissement mais bon il n'est exposé ni aux UV ni à l'eau ni à aucun type d'agression on sait pas on est dans l'inconnu mais a priori il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter sauf si on est bureau de contrôle si je peux répondre sur ce qu'a dit Edouard ce qui me semble important mais peut-être que ça a été dit au début de la conférence c'est les 125 kg qu'on a décidé finalement d'appliquer et qui correspondaient à des valeurs sûres pour ne pas risquer la sortie du piton du mur au moment du tirage parce que du coup le point faible de la chaîne ça devenait le point d'ancrage au-delà de 130 kg donc on s'est mis d'accord sur ça à savoir que les machines de thermocertisseurs ça existe je pense jusqu'à 250 kg sans problème donc on aura pu techniquement appliquer deux fois plus mais on s'est arrêté à 125-130 parce que je pense que la charge réelle si mes souvenirs sont bons sont plutôt de l'ordre de 25 kg seulement par point de fixation et donc là on a un facteur de 5 si je ne me trompe pas à savoir que si j'évoque ça c'est aussi un peu par rapport à cette question de fluage parce que quand on quand on raisonne en termes de de fluage on se dit que les charges lors de l'usage ils vont faire qu'il y aura des déformations qui ne seront pas instantanées alors que si on applique déjà 5 fois plus que la charge propre parce que les 25 kg ça correspond uniquement aux charges propres des matériaux posés on est quand même du côté extrêmement sécurisé parce que les charges ne vont a priori pas varier la charge la charge propre elle est constante elle est de 25 kg par point de fixation et c'est là où c'est important ce que j'essayais de dire tout à l'heure il n'y a pas de cumul de charges c'est-à-dire même s'il y avait 8 niveaux de plus encore il n'y a pas de cumul en vertical par rapport aux points de fixation du fait que chaque botte ou chaque entité de surface elle rentre ses charges directement dans la maçonnerie après le cumul il se produit dans la maçonnerie certes mais pas sur les points de fixation voilà donc avec un facteur de 5 par rapport à la traction au moment de certissage comparé aux charges réelles il pourrait même y avoir des multiplications de 5 c'est-à-dire il devrait y avoir 5 points qui devraient lâcher pour qu'on arrive à vraiment charger le point jusqu'à jusqu'à la force dont on est sûr à laquelle elle va répondre vu que le certisseur il a appliqué pour illustrer un peu ce phénomène si on coupait toutes les bretelles d'une botte elle tiendrait quand même grâce à ses voisines par frottement parce que le frottement d'une botte sur l'autre est extrêmement grand parce que tout est très serré donc on pourrait couper un feuillard sur trois sur la totalité de la façade et si on coupait tous les feuillards d'une seule botte elle tiendrait encore grâce à ses voisins à ses voisines donc voilà il y a quand même beaucoup de sécurité pour l'instant dans ce système on pourrait dire ceinture et bretelles juste une dernière question aussi question vous étiez sur quelle surface en technique bretelles 103 mètres carrés il y a deux questions de Julie dans le chat sur le fait qu'elle n'avait pas vu d'enduit particulier contre la maçonnerie avant de mettre la paille n'avez-vous pas peur de problèmes de stagnation de la vapeur d'eau de condensation et la deuxième j'ai cru apercevoir seulement deux façades isolées par l'extérieur pourquoi ne pas avoir fait l'isolation de la troisième comment est-elle isolée je peux répondre sur la première question en fait quand on isole par l'extérieur on va déplacer le point de rosée vers l'intérieur du mur donc au contraire on se prémunit de toute condensation possible sauf dans des conditions qui n'existeraient pas chez nous mais on déplace le point de rosée vers l'intérieur vers l'extérieur excusez-moi ça ne commence pas disons on n'atteint pas le point de rosée quand on est isolé par l'extérieur donc on n'a pas ce problème d'enduit en plus le mur existant c'est un mur en maçonnerie à l'ancienne respirant donc on n'a pas de problèmes à ce niveau-là et puis ensuite pour la deuxième la troisième façade il y avait la question on le voit sur l'écran là du C plus D ça devenait compliqué aussi oui du coup ça c'est aussi une question de programmation au départ c'est-à-dire que le programme n'était pas un programme global d'amélioration thermique de l'immeuble c'était un programme d'amélioration d'amélioration et puis on avait un gros gros sujet c'est-à-dire que la très grosse difficulté du chantier elle n'a pas été technique elle n'a pas été assurantielle pour la partie avec Epine en fait elle a été avec l'architecte des bâtiments de France et dans un premier temps avec le Voyer qui ont dans un premier temps émis des avis défavorables à l'ITE déjà sur les deux murs pignons donc en fait paradoxalement le grand combat de ce projet ça a été de faire admettre une isolation par l'extérieur et ça n'a pas été tant le sujet de la paille à savoir ça ne se voit pas tellement ici donc on est du côté arrière c'est une immeuble Art Deco construit comme il construit en 1929 construit en 1930 et là ses qualités bon ça ne se voit pas dans ces façades là mais vu les réactions de l'architecte bâtiment de France qui nous proposait d'isoler dans la cage d'escalier à l'intérieur il n'y aura plus d'escalier donc c'était déjà assez difficile de faire passer ça comme ça et de mon point de vue on démontre une faisabilité on a eu cette occasion là mais ça signifie si là c'était possible avec les contraintes qui n'étaient pas techniquement pas les plus simples parce que le support il était assez hétérogène du fait que c'était un mur moins long très hétérogène au niveau du comportement mécanique de ce support là voilà c'était un extrait un échantillon de démonstration ça c'est possible si c'est possible ici je ne vois pas quelles conditions rendront impossible ni de paille que ce soit à Paris ou ailleurs une petite question de Léo le reste du bâtiment est isolé en quoi ? il n'est il n'est pas il n'y a pas eu de supplément d'isolation par rapport à son état actuel une question de Sophie la question était en combien de jours l'enduit de corps a-t-il été réalisé ? je ne sais pas le dire exactement donc là on est l'ensemble de la surface c'est à peu près 350 mètres carrés donc elle est divisée en trois entités en hauteur donc si on divise on est autour de 115 c'est ça 115 mètres carrés donc à peu près moitié-moitié donc on est 50 70 et là je pense que c'était deux passes par une journée je dirais pour le corps donc si on compte comme ça ça fait deux jours pour un sixième donc si c'était enchaîné ça serait 12 jours pour le corps et après la finition c'était plus de la moitié après enfin c'était plus rapide parce qu'il n'y avait qu'une seule place après dans la réalité ça n'a pas tout à fait été ça parce que soit il y avait un problème donc le corps il était projeté c'est de la chaussure sable projeté voilà il y avait au début il n'y avait pas la machine enfin il y a toujours des aléas qui ont fait que les ravaleurs ils étaient là plus que seulement 12 jours mais oui les 60 mètres carrés en deux passes maximum un jour par passe c'est à peu près comme ça que j'ai vécu ça de mémoire merci une question de Arnaud pourquoi de la fibre de bois entre la lice basse et la première botte ah alors si je peux répondre c'était une idée que en tout cas c'est parti de là c'était parti de là de se dire ces bottes là ils ne descendent pas mais si jamais ils descendaient déjà peut-être que ce sera la fibre de bois qui l'encaisserait mais inversement s'il y a cette fibre de bois on peut également être sûr que la lice basse ne s'encaisse pas des charges parce que parce que la fibre de bois elle est justement elle se comprimera elle ne saura pas transférer des charges donc c'est comme si techniquement c'est comme c'est comme s'il y avait un vide n'est-ce pas pour être sûr que vraiment la botte elle tient par les sangles et que les charges ne migrent pas dans la structure après c'est une fois de plus une précaution on pourrait dire ou voilà peut-être même une une caprice qui n'est absolument pas indispensable que ce soit que ce soit en haut ou en bas on avait effectivement ces réservations parce qu'on connaissait pas le comportement au fluage de ces bottes de paille maintenant qu'on le connaît on pourrait s'en passer effectivement et faire venir directement la botte et au lieu d'avoir un caisson épais comme on voit ici en bas comme en haut on peut avoir un caisson enfin juste une planche mince qui serait retenue par un autre moyen et qui servirait juste de de support de support à la à la bavette à la goutte d'eau peut-être que c'est l'occasion de rebondir sur une question qui a été posée ou je ne sais pas si la question a été posée mais Edouard il disait qu'au début les sangles donc on comprend que si jamais il y a fluage et donc si on si on voulait vraiment imaginer que les bottes descendent liées à un fluage c'est-à-dire que le feuillard il s'encastre avec le temps de plus en plus dans la botte enfin une chose qui ne se produit pas mais ça sera la raison parce que le feuillard lui son extension elle ne va pas être aussi important que l'ensemble des temps et donc pour dans cette éventualité on pourrait se dire ok il faudrait sécuriser les angles c'est-à-dire que là où le feuillard il tourne autour de la botte donc dans l'image qui est projetée là sur le façade à gauche autour du chiffre 9 on voit le feuillard sortir du mur et après il se replie vers le bas les deux feuillards qui sont dessinés encore ouverts donc voilà merci et là on les voit d'ailleurs ils sont légèrement dessinés entrés dans la paille donc au début effectivement quand on a commencé à développer un peu cette suspension on avait justement à cet endroit précis posé des platines pour forcer le feuillard de faire vraiment l'angle de 90 degrés donc il y a eu des expérimentations et un peu de sensibilité sur ce point qui est effectivement le point le plus délicat et le moins facilement maîtrisable surtout dans le calcul et puis en compte fin on s'est rendu compte qu'effectivement les charges sont tellement faibles que la petite déformation qu'il y a au moment du certissage correspond à la déformation finale et on a enlevé tout autre dispositif que ce soit la platine en façade ou que ce soit l'entretoise qui va vers la façade ça n'était plus que les sangles qui faisaient l'affaire et puis ça ne bougeait pas ni au moment de la pose ni depuis aujourd'hui ça forme un complexe très homogène et très rigide sur l'ensemble des boîtes qui sont qui sont imbriquées entre eux et puis qui sont qui sont rigidifiées par l'ombre une question de Fabio les feuillards en textile sont-ils compatibles avec la ORT 260 pourquoi pas l'utiliser au lieu des feuillards en PET ou PP pour le textile il y a la même question de la pérennité savoir si c'est un textile organique il y a cette même question après le plus loin il y a quelqu'un qui a posé une question sur un feuillard métallique où ça pose d'autres questions de corrosion mais pourquoi pas on ignore il faut voir par rapport aux migrations de la peur d'eau etc pour cet aspect là il y a une notion très importante en ce qui concerne les feuillards donc moi je ne suis certainement pas fan du polyéthylène et pourtant on l'a développé dans ce sens là et c'était essentiellement pour deux raisons qui trouvent qui sont ancrés sur le même élément qui est ce fameux certisseur thermique parce que si on a un autre type de feuillard ça veut dire quel est le moyen d'assurer le certissage ce certissage s'il est assuré par l'artisan qui a un certisseur mécanique donc un cliquet à ce moment là comment s'assurer de 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 la résistance appliquée pour qu'elle soit homogène et pour qu'elle soit surtout suffisante sur chaque point et l'autre l'autre raison qui tourne autour de ce de ce certisseur c'est la rapidité et la facilité donc pas uniquement qu'on le pose on règle enfin on règle qu'une fois au début de la journée on règle la résistance et puis après il ne colle que à partir du moment que la résistance est obtenue et ça va aussi très très vite et il est très il est vraiment difficile d'avoir un possible de faire une erreur par rapport à ça et c'était c'est important ça de pouvoir justifier dans le raisonnement de de la chaîne du descente de charge que ce point là il soit assuré parce que c'était le point s'il n'y avait pas ce certisseur qui assure une résistance constante à chaque chaque collage ça aurait été c'est extrêmement difficile de l'assurer parce qu'on n'est pas dans un dans un dans un titre d'assemblage où la vis est l'autre on connaît la longueur de vis on connaît la section du filetage non ici c'est vraiment la question jusqu'à où est-ce qu'on tire les feuillards et ce certisseur ça nous semblait ça nous semblait un bon un bon moyen pour répondre à ces deux contraintes là c'est de dire la rapidité pour être pour rester le plus économique possible et de pouvoir justifier le même type la même qualité la même résistance dans chacun des assemblages petite question au niveau du calpinage justement des points d'ancrage donc là on évoquait le fait qu'on était vraiment on avait on avait largement vous êtes parti sur deux ancrages on va dire par longueur de bottes en gros c'est à peu près ça oui donc est-ce qu'on peut envisager soit d'en faire moins ou alors ma question en fait c'est donc on sait que nos bottes on va dire elles ont des longueurs qui varient un petit peu on va dire d'une dizaine vingtaine de centimètres vous êtes parti sur voilà sur quoi vous êtes parti comme base dans le sens où quand on met les bottes les unes après les autres on va dire si dans notre tas de bottes on se retrouve par exemple que avec des bottes de cent dix on peut se décaler petit à petit et puis se retrouver avec un feuillard qui serait soit décalé soit pratiquement comment ça s'est passé en fait alors en fait on avait des bottes qui étaient assez similaires donc de longueur 115 donc ça pouvait aller de 105 à 120 quoi à peu près voilà et du coup on a tracé tout notre calpinage à 115 et puis après on a posé nos ancrages avant de poser les bottes avant de savoir quelle botte aller à chaque endroit on a posé tous les ancrages donc on n'a pas eu de mauvaise surprise par exemple de bottes trop courtes qui se seraient accumulées jusqu'à finir le mur avec l'ancrage qui tombe entre deux bottes on n'a pas eu de mauvaise surprise parce qu'on avait on avait un lot assez régulier et sinon les différentes les différentes rangées on devait là on avait des bottes qui n'étaient pas tout à fait du 37-47 comme les canaux de bottes classiques là c'était du 35-49 et du coup on a pris exactement 49 comme en traxe pour toutes les toutes les lignes horizontales après tout le monde qui construit avec des bottes il est assez conscient je pense qu'au niveau longueur on peut facilement régler déjà à l'oeil on voit si une botte est à 5 ou plus ou non si on a posé une un peu plus longue peut-être la prochaine on ne prendrait pas de nouveau une qui aura une surlongueur pour équilibrer nous ce n'était pas un calcul au niveau de distance par rapport au bord de la botte donc là justement on avait pris large pour tomber bien dans la moyenne mais ce qui est très important à retenir et je pense que les deux techniques ils démontrent bien c'est-à-dire la constante dimensionnelle d'une botte c'est le canal et ça ça demande à ce que ce type de feuillard il est posé en horizontal parce que c'est à ce moment-là qu'on trouve le calpinage constant de 49 et en revanche quand on est dans les épines le canal pour pouvoir poser les épines en amont il faut mettre la botte en vertical parce que c'est à ce moment-là qu'on peut tracer les 49 et poser les épines les épines en amont si on avait posé aussi en vertical pour la suspente il y aura eu des inconnus parce que parce que justement la longueur elle varie de botte à botte et donc on n'aura pas pu pré-tracer ça c'est très 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 important dans la faisabilité et dans la rapidité de la mise en oeuvre que ces deux phases-là soient clairement dissociées on peut voir sur cette photo qu'il y a un certain décalage entre les bottes mais ça n'a pas du tout posé de problème pour l'ancrage en fait après avoir fait notre calpinage de toutes les bottes à 115 par 49 on a fait nos ancrages à 25 cm de chaque côté voilà donc en fait chaque botte a 25 25 et puis entre les deux du coup il doit rester 65 voilà c'était à peu près le capillage qu'on a donné ça nous laisse une marge pour absorber les plus 10 moins 5 ou moins 10 des bottes réelles ah et puis pour répondre aussi à ta deuxième enfin ta première question sur le nombre de feuillards effectivement si on voulait diminuer un peu le nombre de feuillards et le nombre d'ancrages ce qu'on pourrait faire ce serait faire des quinconces par exemple en mettre une sur deux celle de gauche et puis à la rangée d'en dessous mettre que celle de droite et puis il y a deux ternées comme ça et tous les feuillards fonctionneraient encore donc il y aurait un feuillard sur deux et ça il y aurait quand même un système de redondance on observe ici on voit que au niveau du chiffre 9 on voit que les les bottes sont les bretelles prennent les bottes deux à deux avec une redondance donc voilà ça on a tenu à ce système par sécurité oui si je peux compléter ce que tu dis là ça me revient donc c'est si on imaginait que chaque bot elle sera tenue en couple de deux ou chaque rangée à part qu'elle sera tenue par une seule boucle la conséquence enfin l'effet qui se produira ce sera justement qu'entre les rangées il y aura un joint qui s'ouvre du fait qu'en haut du bot la sangle elle tire vers le bas et en bas de la botte de la rangée supérieure la sangle elle tire vers le haut et donc les deux sangles elles ouvrent le joint entre les deux rangées et justement cette cette quinconce c'est-à-dire que chaque botte elle est sur chaque joint il y a une force qui tire vers le bas et une autre qui tire vers le haut ça fait que ça s'équilibre et cette ouverture-là ne se crée pas donc je pense que ça c'est ça c'est pas mal à maintenir en gros les choses sont pas mal à maintenir et à reproduire je pense après effectivement on a des facteurs de sécurité très importants si on veut si on veut descendre par rapport à ça il n'y a effectivement pas de problème Édouard l'a dit tout à l'heure on ne fixe plus qu'une colonne sur deux ou autrement en tout cas la chose elle tiendra là il y a beaucoup il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de feuillards beaucoup de de doublage de descente de charge de poser une seule sangle par botte c'est possible après c'est une question au niveau de la pose de l'équilibre lors de la lors de la pose mais moi ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas impossible d'autant plus que enfin ça dépend aussi de la qualité des bottes mais du coup ça diviserait déjà par deux le nombre des feuillards ce qui me semble une bonne chose aussi bien pour la pour la rapidité après il faut peut-être faire un petit test au niveau de mise en œuvre d'être sûr que la botte elle ne s'excentre pas trop lors de la phase de la pose après il n'y aura plus de problème Petite question les locataires sont-ils contents du résultat ? Alors du coup les moi je n'ai pas encore de retour des locataires qui habitent dans l'immeuble mais par contre on a eu un retour très favorable des locataires mitoyens c'est-à-dire ceux du Grand Parc qui sont une population pas facile plutôt vieillissante plutôt très arc-obouté sur il ne faut pas marcher sur la pelouse il ne faut pas faire de bruit et qui sont très sensibles à toutes leurs dénuisances dans une ambiance très 15e arrondissement et du coup le chantier qui a été relativement long s'est très bien passé il les a plutôt intéressés ils sont venus à nos rencontres ils ont été spectateurs de ce projet et intéressés donc pour nous c'est plutôt un bon succès parce que quand on vient intervenir habituellement sur une résidence mitoyenne on a énormément de plaintes sur les nuisances chantier sur les emprises chantier sur le bruit lors du chantier et là du coup on a une relation très apaisée avec les habitants de l'immeuble en pierre mitoyen et ça c'est déjà une très bonne une très bonne réussite pour nous et après je ne doute pas que les gens qui habitent dans l'immeuble qu'on est isolé vont être très contents dans les appartements qui étaient habités on avait beaucoup de problèmes de condensation de moisissures et d'humidité sur ces pignons-là et ces pièces aveugles notamment un des couloirs de l'autre côté donc je pense que ça devrait nettement améliorer leur qualité de confort pour juste en parler parce qu'il me semble qu'on n'en a pas parlé même si probablement on le sait déjà presque tous mais la botte de paille est un excellent défaseur thermique et du coup joue autant pour le confort d'hiver que pour le confort d'été sur ces façades on est plein sud enfin la façade qui est vitrée elle est vraiment au sud et au sud-sud-ouest enfin elles sont très exposées au soleil et du coup d'ailleurs on a fait le chantier en plein mois d'août pendant l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité donc on sait de quoi on parle et ça ça va faire partie des gains de confort aussi dont vont bénéficier les locataires Bon Benoît on a déjà un retour des meubles de chauffage Ben pas encore d'autant plus que sur le chauffage on vient bousculer le mode de chauffage actuel c'est-à-dire qu'on a lancé le déraccordement c'est un immeuble qui était chauffé par le réseau de chaleur urbaine avec un un coût financier très important pour les locataires de l'immeuble et donc on est en train de relier l'immeuble au réseau de chaleur qui desserre l'immeuble d'à côté sur lequel est en train d'être développé un remplacement de la chaufferie avec une géothermie sur la nappe donc on ne va pas avoir un bilan mais pas objectivable sur la seule efficacité de nos travaux d'amélioration Ok après on sera attentif effectivement au ressenti du confort d'été qui va être améliorée après on est sur un pignon de 50 en moins long donc c'est à dire il n'y avait pas non plus il y avait l'inertie déjà Ok il y avait une question pour toi Benoît c'était aussi la question du coût parce que je pense que c'est bien que ce soit la maîtrise d'ouvrage qui en parle et pas les architectes qui ne sont pas forcément partiaux sur ce sujet Alors le coût déjà sur le cadre général on est sur une opération qui est dans un déroulé standard c'est-à-dire que moi je m'occupe d'une petite unité décentralisée donc on n'est pas un service de prototypage ni de communication donc c'est une opération standard avec son financement propre dans laquelle on a pu inclure ce programme sur le coût on ressort à peu près à 350 euros du mètre carré donc ce qui est plutôt une valeur assez haute pour une ITE mais à relativiser en tout cas c'est comme ça que je la valorise quand on me fait ce reproche du surcoût c'est que à R équivalent et à qualité d'enduit de corps équivalent finalement on n'est pas plus cher qu'une ITE de qualité donc c'est bien un choix de maîtrise d'ouvrage d'avoir une ITE de qualité et sur le j'ai vu qu'il y avait aussi la question sur le coût sur la différence de coût entre la technique bretelle et la technique bois du coup moi en tant que mètre d'ouvrage j'espère qu'elle permettra un gain là sur le j'avais été assez frappé dans l'analyse des offres on est sur une répartition à peu près en quatre quarts du coût de cette opération c'est-à-dire qu'on a un quart du coût c'est l'échafaudage et puis on a un quart du coût c'est l'eau charpente un quart du coût le lot paille isolation et puis un quart du coût l'enduit donc voilà c'était une donnée aussi si on peut gagner un peu et puis au-delà du bilan favorable de ne pas ramener de bois en plus et dans le déroulé du chantier la contractualisation avec le réseau elle ne s'est pas faite initialement c'est-à-dire qu'on avait d'abord lancé l'appel d'offres à l'entreprise dans la Pichbat et était mandataire de groupement sur l'ensemble du programme et on on est parti sur un sur un avenant moins valu avec la Pichbat et on a retranscrit la même valeur moi je suis à coût en maîtrise d'ouvrage je suis à coût de chantier constant pour le donc on n'a pas eu de surcoût sur la partie expérimentale bretelle on l'a inclus pour nous dans le coût du chantier sans surcoût comme le dit Benoît l'idée des bretelles c'est effectivement d'aller vers des économies donc s'il y a un quart dans la charpente la charpente elle est quasiment annulée mis à part des ouvertures dans la façade où là il y a des pré-cadres pour sécuriser le milieu autour des ouvertures après c'est ce qu'il dit Benoît Cartier à très juste titre ici l'enduit il pèse beaucoup dans la balance financière même avec un enduit comme ça donc qui est valeur du marché autour de 100 120 euros 130 euros le mètre carré on pense on espère de pouvoir sortir un mètre carré ITE à 36 cm donc avec une résistance là je ne l'ai pas en tête mais elle doit être autour de 8 autour de 200 euros plutôt que 200, 210 enfin avoir en fonction des chantiers des modalités voilà certes s'il faut remonter à 25 mètres ça ne peut pas être le même coût pour le mètre carré posé que si c'est plein et après pour la question du coût nous bailleurs sociaux parisien investi on a aussi le transfert de valeur du coût c'est-à-dire que un chantier avec beaucoup de main d'oeuvre et assez peu de matériaux pour nous c'était tout à fait gagnant c'est-à-dire qu'on a travaillé Capiche Bat qui a pu nous qui a dans son ADN l'insertion donc on a eu un chantier avec beaucoup de monde il n'y a pas seulement le chantier mené par le collectif qui a mobilisé beaucoup de monde mais on a aussi le chantier au courant on avait toujours beaucoup de monde sur le chantier et notre objectif c'est arriver à des chantiers où on a des coûts quasi équivalents ou conventionnels et avec ce transfert de valeur vers de la main d'oeuvre et des matériaux locaux pour nous c'est une vraie réussite un vrai objectif par ailleurs ce vécu d'un chantier peu nuisible c'est quelque chose de systématique dans les chantiers avec des matériaux de ce type-là depuis qu'on le fait on entend souvent dire ça que ce soit de part des artisans des clients ou même des tiers qui passent comme ça ça n'a rien à voir avec l'ambiance et le milieu de chantier qu'on connaît par ailleurs parce que justement il n'y a pas ni la bétonneuse ni le marteau-piqueur ni ce genre de choses ni des formes aldéhydes ou quoi ces choses sont assez agréables effectivement les freins sont financiers donc à partir du moment que ces avantages ils seront ils trouveront aussi une retombée d'avantages financiers je pense que je pense que ça serait difficile de faire autrement qu'isoler autrement qu'avec la paille parce qu'elle est disponible elle se met facilement en oeuvre et elle est extrêmement pertinente techniquement sans énergie grise injectée une question par rapport aux disponibilités des bottes justement d'où viennent les bottes et comment s'est passée la question des dimensions densité demandée à l'agriculteur je peux juste répondre pour la partie expérimentale pour laquelle s'est porté responsable donc le collectif c'est un c'est une une entreprise avec laquelle nous on travaille depuis 10 ans et il est dans le 94 donc c'est je sais pas c'est peut-être 50 kilomètres du chantier 77 je crois c'est en sénégal ah oui c'est 77 pas loin de Crécy Crécy la chapelle et la densité elle a toujours été celle-ci c'est-à-dire que ce prestataire-là il compresse bien ses bottes pour diminuer le volume de stockage et pour la petite botte il tourne autour de 105-110 kg le mètre cube après avec la dimension de la botte augmente aussi la densité de la botte mais là depuis 10 ans j'ai 110 kg sans problème sur la petite botte donc c'était pas une question à part il savait que enfin la question ne se posait pas parce que les bottes chez lui sont par défaut à cette valeur je trouve que sur la partie épine faite par Apichbat on est en paille bio qui est aussi à 40 km de Paris mais moins dense tu les touches à combien les bottes là c'était je pense 3 euros c'était 350 hors taxe hors livraison 350 350 hors taxe et hors livraison parce qu'on en avait un petit nombre pour notre partie et après je crois que Apiches ils en ont eu pour à peu près le même prix et du coup le coût de livraison vu la distance c'est pas tu as une idée on l'a assuré nous-mêmes avec des camions loués donc c'était l'allocation et le temps passé qu'on n'a pas compté donc je ne sais pas le camion il est à 20 euros ça faisait 3 allers-retours plus le temps et le chargement avec des bénévoles sur place le transporteur pour venir en plein Paris est assez variable c'est c'est simple au double ça tourne autour de 250 jusqu'à 350 mais il faut les trouver ces transporteurs c'est pas évident de trouver ils sont ok enfin en tout cas là il y avait pénurie de transporteurs parce qu'on avait déjà contracté un transporteur qui était réservé et finalement il n'était plus disponible parce que le projet était décadé bon transporter la boîte de paille on a déjà fait pas mal après oui un transit d'un semi-remorque plein en boîte de paille c'est autour de 300 euros il faut quand même pouvoir transporter quelques bottes autrement on serait limité pour la taille du chantier dans un avenir ambitieux ça se transporte et les chemins de transport ne sont pas très longs je vois que le temps file mine de rien donc on va essayer de répondre aux dernières questions moi j'en avais 8 si ça ne dérange pas je la pose maintenant concernant le coût ça serait par rapport à l'entretien de l'envue est-ce que donc par ces techniques-là vous avez des coûts d'entretien et comment dire quel est la le temps entre deux entretiens par exemple sur mon territoire j'ai à peu près 25 000 logements donc différents types de finitions on n'a pas de stratégie d'entretien des enduits c'est-à-dire qu'on a des stratégies de contrôle qui sont plutôt visuelles avec nos gardiens d'immeubles pour être sûr qu'il n'y ait pas de signe de vieillissement de fissuration etc mais ça c'est vrai sur tous les types de façade ça fait partie du travail de nos gardiens et de nos personnels de proximité et après c'est la patine qui se fait au cours du temps mais on n'a pas d'intervention de maintenance sur les sur les enduits super merci une question de Loré comment avez-vous géré la compression horizontale avec la technique potelle je ne suis pas sûr d'avoir compris la question ou que la personne qui a posé la question a compris c'est une compression horizontale contre le mur je pense avoir compris en fait les bottes on commençait par le rang du bas et on montait au fur et à mesure et du coup en plus du poids propre de chaque botte avec un persuadeur on mettait de la masse comme ça pour qu'il y ait un enchevêtrement d'un rang sur l'autre et en fait le rôle du sertisseur c'est plus de plaquer la botte ensuite contre le mur mais le serrage horizontal se fait à la fois avec le persuadeur et à la fois avec le sertisseur parce que la métaphore c'est le moniteur qui l'a faite en disant la technique du sac à dos ce projet a eu plein de noms sur bretelles sac à dos épines R plus 7 une question donc de Fabio est-ce que sont prévues prochainement d'autres chantiers participatifs avec la technique bretelles oui je crois que Paris Habitat c'est ça bientôt et j'ai envie de rajouter à la question si jamais il y a un prochain chantier participatif où c'est qu'on peut se procurer les informations alors pour ce chantier participatif quand on a dû diffuser un peu les informations pour que des volontaires puissent s'inscrire on n'est pas passé ni par Twiza ni par d'autres réseaux on est passé uniquement par nos canaux donc la mailing list du collectif à laquelle je vous invite à vous inscrire je peux je pourrais tout à l'heure je vais la je vais la mettre dans le chat mais elle est accessible à la rubrique contact de notre site internet qui est île de France point construction paille point fr et on a aussi une page Facebook Edouard il n'y a pas que des franciliens oui bien sûr il y a des collectifs régionaux dans toutes les régions il faut se rapprocher des collectifs régionaux ou du RSCP ou de Twiza effectivement et sur les questions de coût j'ai fait une présentation auprès de Bayer de la région Grand Ouest et je me suis rendu compte aussi que nos coûts et nos pratiques parisiennes même sur du conventionnel on a un regard très défaussé par rapport par rapport au coût où sur le Paris Intramuros on est souvent 20 à 25% plus cher sur des mises en oeuvre que ce qu'on peut trouver en région Très bien une dernière question du chat de Gaël quelles solutions techniques ont été retenues pour la protection des parties hautes et basses de ces ITE matériaux dans la partie basse donc c'était toujours cette histoire d'éventuelle prise de feu des poubelles donc il y a effectivement des plaques M0 qui protègent la liste basse liste basse qui est plus un plateau de démarrage sans aucune fonction réellement mécanique statique en partie haute c'est une liste qui est couverte avec une couverture en zinc qui était déjà la couverture existante au niveau du matériau et qui a été prolongée comme on le voit sur la photo à gauche la rase du zinc qu'on voit en débord et puis les listes d'entrecoupage qui ont aussi un débord de environ 5 cm qui est une question de protection de la façade après pour répondre à la question de nécessité de maintien de cette façade effectivement mis à part la carbonatation auquel est soumis la chaux comme le béton je ne vois pas trop ce qui devrait dégrader ce type d'enduit ce qui pourrait dégrader ce type d'enduit est-ce que les enduits à la chaux ont été tramés ? oui bien sûr ça a été tramé par l'entreprise qui a posé les enduits dans la couche de corps de l'enduit et ils ont utilisé des trames grillage à poules donc métalliques contrairement à ce qu'on trouve souvent en fibre de verre là ils ont utilisé des grillages métalliques c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire et ça a marché il n'y a pas eu d'efflorescence ou quoi que ce soit après le bien sûr moi je suis moins moins partisan d'une évidence de devoir tramé dans la partie courante en tout cas donc ça nous est arrivé de construire une boîte de paille non tramée hormis les parties autour des ouvertures ou changement en matériel important sans pour l'instant je touche du bois avoir rencontré des problèmes avec cette démarche mais ici c'est l'entreprise qui a pris la décision de tramer d'ailleurs c'était pas c'était pas demandé dans le dans le descriptif super merci et bien s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de mettre fin à ce paillardage merci beaucoup en tout cas pour pour cette attention et tout merci à vous en tout cas pour votre présentation moi personnellement c'est vrai que j'attendais ça avec pas mal de temps quand je suis arrivé dans le RFCP c'était un des premiers projets dont on avait parlé donc merci on va juste espérer qu'il y ait d'autres pailleurs sociaux c'est le nouveau terme qu'on a mis à la mode après on a eu sur la communication du projet et le partage notamment avec les décideurs parisiens on a eu beaucoup de chance d'être dans une période de répit Covid de beau temps et de période du mois d'août du chantier long qui a permis pas mal de visites et d'intérêt sur les décideurs locaux oui effectivement et donc il y a eu plusieurs visites officielles de ce projet avec au dernier rendez-vous 12 bailleurs sociaux représentés et ce projet fait office de projet pilote pour un programme qui s'appelle le booster pour le développement de l'ITE paille en Ile-de-France donc c'est un programme régional qui est porté enfin qui est porté par le collectif paille enfin qui est auquel le collectif paille prend partie avec du coup la FIBOIS qui est la la filière bois en région Ile-de-France et le FCBA le le bois aménagement donc voilà le booster boisbeau sourcé donc dont on pourra aussi trouver des infos sur le site internet merci à tous les présents pour pour l'intérêt que vous avez porté ce beau projet qu'on a effectivement vécu avec beaucoup beaucoup d'intérêt je tiens je tiens enfin aussi à remercier au maître d'ouvrage d'avoir permis ça les conditions ici étaient idéales de réaliser ce type de travaux et comme je l'ai déjà dit les retours aussi bien des habitants mais aussi les participants étaient pour l'instant exclusivement positifs donc c'était un grand plaisir plaisir partagé comme on dit merci merci beaucoup quelques commentaires par exemple vivement que le travail des bénévoles du RFCP soit rémunéré à sa juste valeur comme le disait Luc c'est l'aboutissement ce sera les règles pro et effectivement sur les trois trains qui nommaient il y en a un qui on peut lever nous l'ensemble de la communauté c'est le retour d'expérience c'est-à-dire que si on arrive à faire d'autres projets on aura suffisamment d'expérience je ne sais pas si la DHUP est encore présente à la Visio mais elle était au début donc la DHUP pilote la C2P et la QC il faut il faut qu'on arrive à débloquer ça et c'est en faisant des projets qu'on y arrivera et puis bon après les deux autres freins on va y arriver aussi un petit commentaire de Julia tout à l'heure qui vous remercie pour cette présentation et bravo pour ce super projet vous pouvez cocher un paquet de défis relevés chantier participatif en plein Paris pour un bailleur nouvelles techniques etc impressionnant merci beaucoup après la question de la juste rémunération je pense qu'elle est générale à partir du moment que la société elle prendra une orientation de justement rémunérer ce qui est bénéfique à la société je pense que les rémunérations ne seront pas les mêmes que telles qu'elles sont ordonnées aujourd'hui et la question du bénévolat elle tombe elle tombe plein dans ce faisceau que ce soit bénévolat que ce soit la maîtrise d'oeuvre c'est sûr qu'on s'investit énormément pour pouvoir surmonter les différents freins et obstacles qui se posent sur un tel chemin et qu'on ne rencontre absolument pas si on fait le choix du conventionnel comme on dit alors que je ne vois pas en quoi ça devrait être conventionnel et en quoi cette convention se justifie et bien merci beaucoup en tout cas pour votre participation et en espérant vous retrouver sur les prochains paillardages merci au revoir à tout le monde merci bonne soirée bon